j'ai commencé en 1996 En collège, ouais, vers la 6e, dans la rue, il y avait des mecs que je kiffais, je voyais les guetards. Et je voulais être partout dans la ville, tu vois, c'était mon délire d'être qu'on voit ton blase, partout. Et puis de fil en aiguille, tu vois, tu te fises des objectifs. Moi, je voulais juste être un bon tagueur. Puis à force, tu kiffes, tu prends au jeu, tu continues, tu finis passionné, et puis voilà. Au début, je taguais avec mes petits frères, j'avais des petits frères. Il faisait le chouf, pendant que moi je taguais, j'ai dit, vas-y, tac. Des fois, il faisait mal le chouf et on se faisait cramer. Mais au début, ouais, c'était vachement pireux, ouais, grave. Puis en fait, c'est vaincre ses peurs, petit à petit, tu fais tomber les murs de la peur jusqu'à... On n'a plus en avoir, quoi. Mais moi, on m'a pas trop... Je me suis vraiment fait tout seul, moi. J'ai pas trop... J'aurais kiffé, hein, qu'on me dise... Bah, fais comme si, pour faire comme ça. Moi, j'étais plus en gratter des infos, et puis les gens, ils m'envoyaient chier. Ouais, tu fais chier, t'es trop curieux, t'as un keuf. Tu vois ? Du coup, non, j'ai solo, quoi. Mais non, qu'est-ce qu'il y ait personne qui m'a mis le piatrier ? Bah, je lisais beaucoup. Avant, il y avait des magazines dans les kiosques. On les volait, il y avait des beaux graves du monde entier. Tu regardais ça, tu t'influençais, t'essayais de recopier des fois des queutelus. Et voilà. La première fois, je me suis fait attraper pour du tag, c'était pour... J'avais 12 ans. Et en fait, j'avais rencontré un gars dans la rue. C'était un mec, il devait avoir 30 ou 40 ans. Puis il m'avait payé des rebiers. Et en fait, j'étais bourré sans m'en rendre compte. Et puis j'avais des marqueurs toujours sur moi. Puis je taguais dans la rue en plein jour. Puis la gendarmerie, ils sont passés, ils m'ont attrapé, ils m'ont vu en flag. Et puis ils m'ont venu quand j'en remerais. Après, j'ai dû frotter et tout, et se tomber à chemin. Non, non, aujourd'hui, moi, je m'en fous qu'on voit mon blaze. Franchement, je ne suis plus dans ce délire égotique. Qu'on voit mon blazeur, je n'écris presque pas trop mon blaze. Je mets des blazes mythos, des phrases, des jeux de mots. Voir mon blaze, je m'en fous, en fait. Ouais, ouais, avant, j'étais plus radical, quand même. Pour moi, un mec qui fait une toile, c'est un enculé. Il faut le niquer. Mais aujourd'hui, j'ai un peu... C'est vrai, pour moi, les artistes, je ne voulais pas qu'on m'appelle artiste. Il y avait tout un délire comme ça. Les artistes, c'est des enculés. Nous, on est des vandales, on est des graffeurs. Après, j'ai évolué. Je me dis, c'est vrai, c'est de l'art ce qu'on fait. On est quand même dans une recherche d'évolution, une recherche de beau, une recherche de faire passer une énergie, un message, ou d'évoluer, tu vois. Parce que tout ce qui n'évolue pas stagne, et tout ce qui stagne, périt. Moi, en fait, je ne suis plus un bébé. Maintenant, je suis un daron. Quand je suis arrivé ici, à Paris, moi, je taguais partout, 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 partout. Et après, j'ai vu que j'ai tagué des camions blancs qui étaient des propriétés privées. Ça m'a fait mal au cœur. J'ai vu des gens frotter mes trucs. Du coup, j'ai arrêté. Je ne fais plus trop de tag sur les camions, enfin, même carrément pas. Et plus trop de tag dans la rue non plus. Moi, je me dis, je viens dans le métro. Parce que le métro, c'est un truc que, déjà, je kiffe. Et puis, c'est un truc que ça ne gêne personne, tu vois. C'est un truc, c'est déjà crade. Moi, en vrai, ce que je kiffe, c'est être là où on ne m'attend pas. Moi, je suis un peu solitaire. J'aime être dans des endroits chelous, me barrer la nuit. J'aime bien la nuit, j'aime bien la ville, j'aime bien être dans des endroits... Enfin, avant, il y avait une pub qui disait, la pub des Renault Espace, je ne sais pas si vous avez connus. Vous étiez peut-être un peu jeune, mais la pub de Renault Espace, ça disait, le vrai luxe, c'est l'espace. Et c'est vrai, quand tu réfléchis, dans une ville comme Paris, on habite tous dans des petits bouillis-bouillis, on n'a pas de place. Mais quand tu es dans l'espace, qui a cet espace-là dans Paname ? Qui peut aller de là à là sans bousculer quelqu'un ? Moi, la nuit, dans le métro, je suis seul. J'ai l'espace pour moi, je fais ce que je veux. Des fois, je vais sur des toits, j'ai tout Paname, je vois des vues de ouf. Et ça, c'est le luxe. Les maîtres qui ont de l'oseille, ils ne peuvent pas acheter ça. Parce qu'il faut des couilles. Et eux, ils n'en ont pas. Les maîtres qui ont de l'oseille, ils n'ont pas.